mission gravel man épisode 8 et épisode du podcast 135 ici richard de l'aume pour un épisode totalement exceptionnel et oui aujourd'hui je fais les deux en même temps car c'est vraiment un épisode exceptionnel c'est bientôt noël alors tu sais quoi je vais te donner le secret de la réussite sur les épreuves longue distance et après avoir révélé ce secret j'accueillerai mon invité du jour laurent boursette multiples vainqueurs entre autres de plusieurs biking man et ensemble nous allons reprendre point par point les ingrédients indispensables de la réussite sur les longues distances route ou tout terrain alors le secret de la réussite c'est très très simple regarde bien et surtout écoute et attention ça n'a rien à voir avec la performance avec la distance avec tous ces trucs là la notion de réussite c'est un truc très très personnel même en finissant bon dernier alors assieds toi mais un slip propre et regarde bien pour réussir une épreuve longue distance tu dois atteindre plusieurs objectifs arriver au bout dans un état de relatif fraîcheur donc pas complètement défoncé et pas en hypototale en train de vomir partout sur tes pompes ne pas tomber et ne rien casser et surtout ne pas t'en prendre aux organisateurs parce que tu auras foiré quelque chose c'est ok pour toi le plus important tu imagines une ligne horizontale ok et ben cette ligne horizontale elle symbolise à la fois ton épreuve par sa distance avec un début une fin mais également ton allure la gestion de ton allure et la gestion de ton état émotionnel et on pourrait aussi ajouter des petits points pour les moments où tu manges j'insiste sur un point l'allure et la distance sont des trucs extrêmement personnel ça peut être 75 km comme ça peut être 1200 la logique reste exactement la même donc tu as ta ligne horizontale avec un début et une fin et tu dois adopter le rythme le plus régulier possible tu dois lisser ton effort le plus possible pour être toujours en endurance qui signifie que tu vas éviter de monter les côtes à fond tu vas éviter de partir comme un malade tu vas éviter de rouler comme une bourrique pour finalement exploser au bout de quatre heures tu restes toujours en deçà de tes capacités la bonne allure c'est la tienne celle que tu peux tenir pendant des heures sans avoir le besoin de t'arrêter et également maintenir une allure stable ça veut dire s'arrêter le moins possible donc éviter ce genre de truc où tu pars tu t'arrêtes tu repars tu fais une photo tu fais un selfie tu repars tu t'arrêtes manger tu t'arrêtes à la boulangerie tu t'arrêtes faire pipi tu t'arrêtes faire un selfie tu t'arrêtes faire une photo tu t'arrêtes chiller avec tes potes toujours régulier tu roules toujours en deçà mais tu roules tout le temps tout le temps tout le temps tu manges en roulant bon tu fais pas pipi en roulant sauf si tu as vraiment l'habitude et qui fait chaud en hiver c'est beaucoup moins facile mais toujours tu roules même pas vite mais tu roules et dis toi bien un truc trois minutes d'arrêt à 20 km heure c'est un kilomètre alors tu multiplies ça par de multiples arrêts et tu fais un petit peu le compte à la fin surtout que à chaque arrêt il faut relancer le corps se refroidit les muscles se refroidissent et à chaque fois il faut relancer la machine il faut repartir à ton avis pourquoi une voiture consomme beaucoup plus en ville à 50 km heure que sur l'autoroute à 130 et pour éviter tous ces arrêts notamment le besoin de s'arrêter braquer la boulangerie casser la boulangerie tu manges le plus régulièrement possible et dès le début comme ça tu alimentes toujours la chaudière tu as toujours quelque chose et tu manges tu manges tu manges tout le temps et tu es toujours stable tu emmènes tes propres trucs les trucs que tu aimes bien les trucs que tu as testé et qui fonctionnent bien sur toi et surtout tu n'écoutes jamais les organisateurs s'ils te disent pas de problème le parcours est roulant et vous pourrez vous ravitailler à l'aise tu peux traduire par vous allez pousser dans la caillasse et les épines et en plus vous allez crever la dalle également tu évites les moments d'euphorie et tu laisses passer les moments un petit peu moins drôle inévitablement il y en aura tu vas te sentir bien à un moment donné tu vas te sentir moins bien pareil que ton allure tu essayes d'adopter un état émotionnel le plus stable possible ça va bien très bien tu continues sur ton allure ça va mal tu laisses passer ça finira par passer un moment donné une alimentation régulière une allure régulière et un mental serein sont les plus sûrs moyens d'arriver au bout en bon état et en cas de souci pas de problème tu restes calme tu gardes ton calme et tu gères de toute façon ce qui va t'arriver c'est généralement un problème mécanique mais tu l'as déjà testé à l'entraînement tu l'as déjà éprouvé donc pas de problème tu l'as déjà vécu tu restes cool et tu gères pour finir tu te donnes de petits objectifs intermédiaires tu ne penses pas à globalité tu penses 50 km 100 km 150 200 etc selon la distance si tu penses global tu vas te décourager tu vas dire il reste 200 il reste 300 c'est beaucoup trop tu te donnes un micro objectif j'arrive aux 50 en bon état j'arrive aux 100 en bon état j'arrive aux 150 en bon état et à un moment donné tu vas te rendre compte que tu es à une certaine distance et qui reste pratiquement rien à faire et si tu fais ça crois moi tu arriveras au bout à l'aise et satisfait d'avoir maîtrisé ton truc de bout en bout quel que soit le résultat final parce que finalement nous ne sommes pas égaux face à la nature face aux capacités physiques certains ou certaines vont plus vite que d'autres c'est comme ça par contre la satisfaction de maîtriser de bout en bout et de savoir ce que l'on fait surpasse tout le reste et là tu vois tu as une section commentaire tu peux l'utiliser et si tu veux je te raconte toutes les épreuves où j'ai fini complètement décalqué où je suis tombé où j'ai fini en hypototale en vomissant pleurant toutes les galères qui me sont arrivés si tu veux je te les raconte je reprends chaque épreuve une après l'autre et je te raconte tout ce qui m'est arrivé et tu vas te fendre la gueule tu as envie de savoir ça tu me le mets en commentaire et maintenant je vais rentrer dans le détail de tout ça avec laurent boursette bon alors laurent nous sommes bonjour richard oui bon on peut le faire bonjour laurent bonjour richard nous sommes réussis réunis ici mes très chères femmes et très chères soeurs pour parler d'entraînement avec laurent boursette qui pour l'occasion a mis son t-shirt noir avec la marque ici et on dirait un prêtre ou presque un apôtre de l'entraînement donc c'est très très bien joué je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas un peu plus bas tu vois il y a finisher bikingman ah non mais par contre finisher ça suffit pas parce que pour toi il faudrait des t-shirts winner parce que non non ça va mais ce qui serait bien aussi sur certaines épreuves c'est parce que tu te rappelles l'épisode avec ludo collet qui qui me racontait que certains veulent le t-shirt finisher même quand ils finissent pas ça serait bien de faire aussi un t-shirt abandon pour ceux qui bâchent pour bien leur rappeler ça ça serait très très drôle pour mettre les boules ouais ouais ça se fait sur la barclay avec la avec le la petite chanson je sais plus comment est le nom de cette ce classique américain de l'armée mais il joue ça donc voilà bon alors laurent on va commencer par préparer par présenter par poser un petit peu le débat pas par poser les choses c'est que tu te fais entre guillemets harceler ou en tout cas beaucoup de monde te contacte suite à tes à tes nombreux succès pour avoir des conseils sur la préparation d'épreuves longue distance et comme malheureusement batté perfectionniste et que tu essayes de répondre à tout le monde du mieux possible et en rentrant dans les détails en tenant compte des spécificités de chacun et que tu es beaucoup sollicité bah tu peux pas répondre à tout le monde donc aujourd'hui on s'est dit eh ben on va faire un truc ensemble pour essayer de donner un amorce de réponses quasi pas définitive mais en tout cas vraiment de des éléments communs à tout le monde et le premier truc à noter c'est que il faut pas faire comme toi parce que tu n'es pas un exemple c'est ça qu'il faut vraiment noter ouais c'est ça qui est important et c'est ça qui fait parfois pour moi c'est un petit peu compliqué de répondre à ce genre de questions parce que j'ai pas une quand je participe à une épreuve que ce soit un bike in mind une race cross france ou d'autres épreuves je suis dans l'objectif d'être devant de faire la course pour gagner ou en tout cas pour faire une place faire un chrono et être devant et donc j'ai une prise de risque qui est quand même assez importante pour être devant maintenant actuellement avec l'explosion un peu de ce sport et avec un niveau moyen qui remonte on est obligé de prendre des risques donc ça peut être des risques en termes de stratégie en termes de nourriture en termes d'équipement en termes de rythme également et puis aussi en termes de sommeil par exemple ça fait partie de la prise de risque qu'on peut choisir de faire sur ce type d'épreuve et cette prise de risque elle n'est pas nécessaire à prendre pour quelqu'un qui va simplement avoir comme objectif de finir la course d'aller au bout de se faire plaisir et de faire une épreuve dans de bonnes conditions donc évidemment les conseils que je peux donner et que moi je vais utiliser sont pas forcément ceux qui sont adaptés à un débutant après donc concernant les débutants ouais ouais non vas-y je te je reprendrai après vas-y je te laisse parler richard non non ouais ouais je te laisse poursuivre vas-y ouais donc concernant un débutant la première chose qu'il faut qu'il faut dire c'est que quand on attaque une première épreuve d'ultra distance l'objectif étant de finir il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pas trop souffrir pas trop se faire mal pas avoir de difficultés en termes d'équipement de position sur le vélo enfin vraiment viser le confort et la sécurité avant tout c'est ce qui va permettre d'aller au bout du coup j'avais j'allais dire un truc mais mais j'ai oublié donc si voilà c'est que toi notamment en termes d'alimentation tu as une spécificité dont on reviendra sur laquelle on reviendra tout à l'heure mais mais c'est aussi et ça on va appuyer vraiment là dessus c'est c'est le fruit de nombreuses expérimentations et de nombreux tests pour trouver ce qui fonctionne vraiment bien sur toi et ça c'est un donc on en parlera mais cette manière là fonctionne pour toi mais ce qui est vraiment important de souligner c'est là l'importance du test et de l'expérimentation pour trouver ce qui fonctionne et ne pas attendre de recettes magiques de se dire bah laurent boursette il fait comme ça et ben je vais faire pareil laurent boursette il dort pas je vais faire pareil machin il fait comme si j'ai vu que machin fait comme ça ben non parce que c'est quand même le meilleur moyen de se planter parce que nous sommes tous différents toutes et tous différents et ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas pour pour les autres c'est quasiment sûr donc on va prendre le premier truc c'est combien de kilomètres par an c'est on a on s'est appelé la semaine dernière pour préciser pour être vraiment clair sur tout on s'est appelé la semaine dernière on a repris toutes les questions que tu as le plus régulièrement et on va commencer par le volume annuel ou en tout cas le volume nécessaire pour préparer une épreuve donc on va prendre l'exemple du biking man mais on va pouvoir décliner cet exemple vers d'autres épreuves plus longues ou plus courtes donc le volume annuel ou la durée minimale de préparation tu m'as entendu alors évidemment c'est difficile de répondre à cette question de façon oui je t'ai entendu oui oui ok c'est difficile de répondre à cette question de façon très formatée parce que on fait tous du vélo dans des régions différentes et puis il ya un historique aussi un mois par exemple j'ai commencé le vélo à 15 ans donc ça fait un peu plus de 35 ans maintenant donc forcément cet historique fait que j'aurais pas besoin du même nombre de kilomètres que quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo voire qui n'a jamais fait de sport d'endurance c'est évidemment à prendre en compte et puis également l'aspect de l'endroit où on fait du vélo moi je fais du vélo dans l'isère et dans les hautes alpes dans des endroits où il y a beaucoup de côtes où les kilomètres sont plutôt des kilomètres difficiles également avec des températures et des conditions météorologiques qui sont assez compliquées donc c'est évidemment plus dur de faire du vélo dans ces conditions là que en pleine avec des températures plutôt agréables et des parcours plutôt plat si on devait donner un ordre d'idée je dirais que pour faire une course de 1000 kilomètres il faut à la fois avoir fait du vélo pendant trois quatre mois précédant l'épreuve de façon assez régulière et également avoir fait des séances d'entraînement qui sont jointes sur une semaine on va dire qu'il faut au minimum rouler deux à trois fois par semaine ça me paraît compliqué de s'engager sur une épreuve de longue distance en ne roulant que le dimanche par exemple c'est trop compliqué donc si je devais donner un ordre d'idée en termes de kilométrage je dirais quatre cinq mille kilomètres avant de participer à une épreuve de 1000 kilomètres ça me semble être le minimum à faire pour arriver dans des conditions à peu près potables et puis après il y a aussi il faut tenir compte du relief de l'épreuve par exemple un biking man c'est 1000 kilomètres mais c'est systématiquement 1000 kilomètres très difficile les meilleurs vont faire ça en 48 heures et ceux qui vont le moins vite et qui vont pour finir vont le faire en cinq jours puisque c'est le délai maximum donc ça veut dire que 1000 kilomètres divisé par cinq jours ça veut dire qu'il va falloir faire à peu près 200 kilomètres par jour donc dans l'idéal quelqu'un qui va s'entraîner pendant les trois quatre mois qui précèdent l'épreuve il va aussi falloir qu'il fasse des séances dont certaines devront faire 200 kilomètres pour être capable de faire la durée qu'il va falloir accumuler chaque jour et 200 kilomètres ça permet ça ça oblige à rouler au moins une dizaine d'heures d'affilée et c'est important parce que c'est seulement au bout d'une dizaine d'heures d'efforts qu'on va être vraiment dans la partie endurance de notre sport un cycliste qui va être entraîné qui va faire des sorties de trois heures il va pouvoir se faire mal aux jambes il va pouvoir être cardiaquement dans l'effort il va avoir l'impression musculairement d'avoir forcé voire d'avoir les muscles vraiment durs voire des crampes mais il sera pas vraiment dans l'effort d'ultra qu'on connaît nous on voit très bien nous quand on a des cyclistes réguliers qui peuvent faire des courses même les week-ends de façon assez régulière quand ils arrivent sur de l'ultra c'est au moment où ils arrivent à une dizaine d'heures d'efforts qui commencent à ressentir les douleurs particulières de notre sport c'est seulement au bout d'une dizaine d'heures par exemple que les réserves de glycogène seront complètement épuisées qu'on va passer dans une phase où il va falloir commencer à manger de façon importante qu'il va falloir digérer cette alimentation c'est aussi à partir de ce moment là que le coeur aura du mal à maintenir des rythmes cardiaque assez élevé qu'on va vraiment commencer à se rapprocher de l'endurance c'est à ce moment là que les premières crampes peuvent apparaître c'est vraiment au bout d'une dizaine d'heures qu'on va commencer à ressentir les spécificités de cette activité donc je dirais qu'il faut au minimum faire des sorties de 200 kilomètres éventuellement un peu moins si on est en montagne et qu'on a des parcours vraiment difficiles et le deuxième aspect donc ensuite après la longueur des séances ça va être la difficulté des séances puisque si on fait un biking man on va être dans des conditions montagneuses et souvent difficiles en termes de météorologie ça peut être l'extrême chaleur si on est sur Omane par exemple où il va faire 45 degrés au plus chaud et puis ça peut être le froid parfois ou quand on va être en pleine montagne sur un biking man en Rhône-Alpes par exemple on va avoir des températures qui vont être très proches de zéro degré dans les descentes de col également on va rouler la nuit donc ça aussi c'est les spécificités qui vont faire qu'il va falloir s'adapter à cette partie des épreuves donc par exemple essayer de rouler la nuit d'abord pour prendre l'habitude d'utiliser son matériel la nuit d'utiliser son éclairage de tester l'éclairage de prendre l'habitude de circuler avec le risque des des animaux qui peuvent traverser les voitures le manque d'éclairage c'est peu sécurisant la nuit et puis en dehors de l'aspect de la nuit il ya également la météo on quand on est en montagne il faut pouvoir résister au froid il faut pouvoir s'adapter au chaud donc tout ça ça va être des conditions qui vaut mieux essayer de connaître avant la course voilà déjà pour le principal voilà pour le préambule donc du coup ça veut dire faire des séances longues parce que tout bon on en a parlé tout à l'heure mais on a parlé du fameux triangle le fameux triangle infernal distance durée dénivelé parce que faire comme tu l'as dit faire 200 km chez moi à chartres ou faire 200 km chez toi au dessus de grenoble et bien les prix les kilomètres n'ont pas le même prix n'ont pas la même valeur donc ça va être ça va être bien plus difficile et faire 200 bornes chez moi ça va pas ça va être ça va être beaucoup moins efficace et également miser non seulement aller chercher du dénivelé mais également aller chercher de la durée pour aller chercher les fameuses sensations d'épuisement de douleurs et d'épuisement des réserves énergétiques dont tu parlais tout à l'heure bah pour savoir simplement pour les pour les les vivre les vivre avant et ne pas être surpris tu parlais des coureurs qui vont avoir des sensations en course qui vont être capables de rouler 120 140 160 km à très très vive allure mais à un moment donné sur une épreuve ultra ils vont arriver sur des sensations qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais expérimenté et non seulement dans les jambes ça va être très très dur dans les épaules dans le dos dans les fesses tout ça ça va être très dur mais ça va être aussi très dur dans la tête parce que d'une certaine manière c'est tout leur monde et leur la construction mentale qu'ils ont du vélo et d'eux-mêmes qui va s'écrouler et d'un coup ils vont se dire merde qu'est ce qui se passe et c'est là que les problèmes arrivent alors que si on l'a expérimenté avant et ben on est bien plus tranquille parce que l'inconnu n'est plus inconnu tant quand on l'a vécu une fois donc donc c'est aussi important aussi important pour ça de faire des longues sorties et idéalement également de cumuler les jours et de découvrir un petit peu les joies du vélo fatigué en ayant déjà mal aux jambes en ayant déjà mal au cul en étant déjà largement entamé ça c'est aussi c'est aussi ce qui est important et on en parlait avec Eric Lacroix récemment c'est idéalement de s'organiser un petit bloc même qu'une fois même une fois ça peut suffire un petit bloc de 2-3 jours où on va faire peut-être 120 150 200 tous les jours mais au moins on va expérimenter des sensations différentes un peu comme les produits laitiers et pour justement anticiper donc évidemment physiquement ça va avoir un impact sur l'endurance mais ça va avoir un impact aussi sur le mental et la manière avec laquelle on va appréhender toutes ces nouvelles sensations voilà et sur l'entraînement en côte et en col pour des parcours dénivelés on le voit à toutes les épreuves des gars qui finissent avec des tendinites au bout du deuxième du deuxième jour ou du troisième jour c'est également important parce que si on ne roule qu'en pleine les muscles et les tendons divers notamment chevilles et genoux ne vont pas être habitués à des tensions inhabituelles spécialement avec la fatigue et c'est comme ça que les blessures arrivent donc ne pas sous-estimer le travail entre guillemets en force travail en force ne signifie pas recherche de performance ça veut dire surtout résister aux tensions et aux pressions qui vont être exercées sur les sur les muscles pendant la course surtout si on a oublié de rouler avec les sacoches chargées ça aussi on pourra en parler tout à l'heure un laurent voilà c'est vrai c'est vrai rouler avec les sacoches chargées ça ça j'essaie de rouler ouais vas-y c'est ça c'est les conditions complètement différentes que celles du coureur avec un vélo de 8 kg qui n'a pas de qui n'a pas de bagagerie et qui n'a pas de poids additionnel en général sur un bike in man on part avec un vélo qui va faire entre 15 20 kg pour les plus lourds et donc évidemment les sensations sont totalement différentes que celles d'un vélo à 8 kg où on a juste une chambre à air de rechange et deux démons de pneus c'est évidemment des choses différentes en plus on rajoute les lumières on va rajouter la bouffe les vêtements de rechange éventuellement même un cuissard de rechange ou pas mal d'affaires donc effectivement les conditions sont très différentes je reviens aussi sur le l'aspect l'aspect des de l'enchaînement des des jours d'entraînement c'est important aussi parce que un bike in man qu'on va imaginer faire en cinq jours il va falloir donc rouler à peu près 200 km par jour et même si on dort quelques heures pendant la nuit le lendemain quand on repart après la première journée c'est déjà beaucoup plus difficile que la veille et donc il faut habituer le corps à éliminer les déchets et à retrouver un peu une phase de préparation normale juste avant le deuxième troisième jour et donc pour ça la meilleure solution c'est effectivement à l'entraînement d'enchaîner les jours de manière à connaître un peu ses sensations par exemple on va faire une première séance de 100 ou 150 km le premier jour et le deuxième repartir avec déjà un sentiment de fatigue qui est quand même déjà assez important pour s'habituer à ces sensations qui sont assez désagréables de repartir avec déjà un peu mal aux jambes mal aux fesses mal au dos éventuellement des difficultés aussi sur les mains ou sur les pieds parce que c'est un des aspects difficiles aussi de la pratique de ce sport les insensibilisations les douleurs un peu partout sur le corps et donc c'est important d'enchaîner les jours de préparation pour pouvoir connaître ses sensations et pas être tout le temps dans son meilleur état de forme quand on va s'entraîner comment accepter et accueillir avec plaisir l'inconfort et les situations non parfaites parce que quand on est coureur je l'ai vécu et sûrement toi aussi pendant des années on essaye d'aller s'entraîner quand on est en forme on essaye d'avoir des conditions parfaites d'avoir bien mangé avant bien dormi et après quand on passe à l'ultra on doit découvrir que tout n'est pas parfait alors en plus avec la vie d'adulte c'est encore moins parfait parce qu'il faut jongler avec le travail et éventuellement la famille et du coup les conditions parfaites n'existent plus il faut aller rouler tu vois par exemple cette nuit ma fille m'a réveillé à 2h30 j'ai dormi ouais quatre heures donc si je devais aller rouler aujourd'hui je me dirais ok c'est pas parfait mais j'y vais quand même j'ajusterai mais n'empêche que que j'irai quand même et ça les conditions imparfaites c'est quelque chose auquel il faut il faut s'habituer tout simplement je reviens sur mes petites notes on peut revenir sur la notion de du nombre de sorties par semaine également parce que c'est aussi un truc à à démystifier entre guillemets c'est le nombre de sorties qu'il faut faire est ce qu'il vaut mieux rouler cinq heures le dimanche ou au contraire bah essayer de rouler un petit peu même une heure une heure ou deux dans la semaine deux fois une heure dans la semaine plutôt que seulement cinq heures le dimanche on fait on fait un sport d'endurance et on fait un sport où le corps doit s'adapter donc évidemment plus on roule et plus le corps va s'adapter à cet effort donc il vaut évidemment mieux faire cinq fois une heure que une fois cinq heures le dimanche après on a dit qu'il fallait aussi faire des longues sorties donc dans l'idéal il faut faire des petites sorties en semaine ou une grande sortie le week-end ou alors inversement faire une grande sortie le dimanche et puis enchaîner après les autres jours de la semaine avec des petites sorties de manière à connaître cette fatigue après une grosse sortie et puis enchaîner sur des sorties plus petites ou plus rapides mais en tout cas la répétition c'est sans aucun doute la meilleure façon de se préparer d'ailleurs si on regarde dans le sport de haut niveau aujourd'hui les sportifs d'endurance ils s'entraînent tous les jours que ce soit les nageurs les cyclistes les coureurs à pied voire même parfois deux fois par jour c'est pas quelque chose de rare du tout parce que le corps doit devenir une machine et doit être habitué à fournir des efforts réguliers je me souviens à une époque quand quand j'allais sur les coupes du monde de vtt j'avais rencontré miguel martinez qui était à l'époque un des meilleurs vététistes français et non seulement il roulait tous les jours mais en plus il allait à l'hôtel en vélo il revenait sur la course en vélo enfin vraiment le vélo était son moyen de déplacement quotidien il enchaînait les entraînements en permanence avec son vélo et j'ai évidemment aucun doute sur le fait qu'en ultracyclisme ou en bikepacking la répétition des séances d'entraînement est évidemment un secret d'ailleurs on le voit bien puisque on voit beaucoup de gens qui travaillent dans le vélo alors ils peuvent être livreurs en vélo ou messenger et ces gens là quand ils se mettent à l'ultracyclisme ils sont tout de suite très bons parce qu'ils sont habitués à enchaîner les efforts ils roulent 50 60 70 km par jour le week-end parfois ils vont nous refaire une petite sortie de vélo parce qu'ils n'ont pas roulé assez longtemps pendant la semaine et on voit très bien que ces gens là malgré tout ils sont vraiment fait pour ce sport parce que le corps est habitué à fournir ce type d'effort après ils peuvent être un petit peu bridé un petit peu un petit peu fatigué c'est la difficulté pour eux c'est d'arriver à récupérer parce que pour le coup il roule vraiment tous les jours et donc ça ça peut induire une fatigue qui n'est pas négligeable et qui est difficile à réparer il faut trouver des moments de récupération mais en tout cas il n'y a aucun doute que dans notre sport la répétition des efforts est importante et aujourd'hui les meilleurs dans la discipline s'entraînent absolument tous les jours ils vont faire parfois des stages d'une semaine voire plus sofiane seili par exemple il part il part à l'aventure pendant plusieurs semaines pour préparer ses grands ces grands rendez-vous et de manière à habituer le corps à l'effort j'ajouterais que il y a deux ans j'avais fait un épisode avec david schuster après sa deuxième place sur la transcontinental race il m'avait expliqué que lui il vélo taf et comme beaucoup il vélo taf comme toi d'ailleurs et que là tu parlais de l'entraînement quotidien des messengers ou des athlètes de haut niveau ne pas sous-estimer également l'importance et l'utilité du vélo taf et david a préparé la transcontinentale essentiellement en vélo taf en mettant à profit ses trajets quotidiens de 25 ou 30 kilomètres entre son domicile et son travail et également en ajoutant ponctuellement une sortie longue le week-end ou un bloc de temps en temps mais le la base de sa préparation était faite essentiellement en vélo taf donc ça c'est un truc à ne pas je crois qu'on est nombreux à faire comme ça c'est ouais ouais on est nombreux à faire comme ça moi aussi je roule quasiment tous les jours pour aller au boulot et pour revenir en vélo si ce n'est que moi j'habite sur le plateau du Vercors et donc depuis Grenoble j'ai à peu près 800 mètres de dénivelé quotidien donc ça permet de m'adapter à la montagne alors que j'ai pas un gabarit de grimpeur j'ai quand même maintenant une façon de pédaler qui est adaptée aux côtes et à la montagne tu as eu il n'y a pas très longtemps Clément Clisson qui est dans la même dans la même logique il s'entraîne quasiment tous les jours en allant en vélo taf donc aujourd'hui oui c'est devenu un élément indispensable de rouler régulièrement et si tu as une vie professionnelle un peu active tu n'as pas le choix que de faire du vélo taf parce qu'évidemment tu si tu vas si tu fais des déplacements en voiture ou en transport collectif c'est difficile le soir d'arriver à placer des séances d'entraînement de façon systématique bon maintenant on a la chance aussi d'avoir les home trainers connectés parce que bon le home trainer avant c'était quand même une grosse galère que ce soit les rouleaux les les machins triangulaires c'était vraiment nul mais maintenant avec les home trainers connectés on a on a cette chance qui est bon qui est une chance mais que qui est aussi un danger de qui a aussi le danger de se cramer la tête sur Zwift et de trop faire la course et de plus tenir sur son vélo il ya aussi ce danger là notamment qu'on envisage du tout terrain parce qu'on va perdre les bah les repères du caillou tout simplement on va perdre on va perdre la sensation du caillou et de la boue donc c'est c'est à utiliser avec avec parcimonie tu as eu tu as dit un truc intéressant et je voulais rebondir là dessus c'est le de s'habituer à la montagne et tout à l'heure on parlait du poids du poids à transporter avec les sacoches et du coup l'importance d'avoir des braquets adaptés parce que si on si on n'a pas le braquet adapté avec des sacoches en côte on va pousser exagérément et on va s'épuiser prématurément que ce soit musculairement au niveau tendineux on va se cramer donc c'est aussi important d'avoir pour bien aborder les difficultés en dénivelé d'avoir un braquet extrêmement adapté de réguler son allure en côte ou en col c'est ça alors en fait l'idée ça part du fait qu'on est un sport d'endurance et que donc idéalement si on veut durer si on veut pouvoir finir une course de 1000 km il faut qu'on soit cardiaquement en endurance l'avantage c'est qu'on va générer peu de déchets quand on est en endurance alors pour simplifier si on doit simplifier un peu qu'est ce que c'est l'endurance on va prendre une base théorique de quelqu'un qui a 20 ans c'est 220 qui est le maximum théorique de battement cardiaque moins 20 ça fait 200 de battement théorique maximum pour un individu de 20 ans et si on veut être en endurance il faut être en gros entre 60 et 70 % des battements cardiaques maximum donc on va être entre 120 et 140 pulsations idéalement donc si on veut aller le plus loin et le plus facilement possible en ultracyclisme il faut que cardiaquement on soit positionné entre 120 et 140 pulsations je mets ça sous réserve qu'il faut évidemment le tester de façon individuelle puisqu'il ya des grosses différences génétiques entre les individus et que ce que je dis là c'est purement de la théorie mais ça peut très bien être entre 100 et 120 pour quelqu'un de plus âgé et puis parfois il ya des gens qui vont pas monter à 200 battements cardiaques maximum et qui seront seulement 180 donc il y aura des variations individuelles ce qui nous amène à dire que pour le tester il faut éventuellement faire un électrocardiogramme auprès d'un médecin du sport ou alors utiliser un cardio fréquence mètre pour pouvoir avoir cette base de données on pourra y revenir un petit peu plus tard éventuellement sur l'aspect matériel mais donc ce qui est important c'est qu'il faut rouler entre 120 et 140 de battement cardiaque en gros si on doit simplifier et qu'en montagne c'est difficile souvent les gens qui viennent de la plaine ils ont des facilités à rouler entre 120 et 140 un rythme très régulier c'est très aisé par contre en montagne j'ai constaté que beaucoup de débutants étaient en fait beaucoup plus haut que cette que ces limites là qu'ils étaient plutôt en résistance et la problématique de rouler en résistance c'est dans un premier temps que ils vont consommer beaucoup d'énergie qu'ils vont user cette énergie qu'au bout de trois quatre heures il n'y aura plus glycogène disponible et que du coup ils vont avoir un petit coup de bambou assez rapidement l'autre risque c'est de se mettre de maintenir ce rythme trop élevé à longue échéance et là on en revient aussi aux 200 ou 200 kilomètres aux 10 heures d'effort ou à peu près avoir tenu un rythme aussi élevé aussi longtemps et bien on va à la cata où les gars peuvent plus avancer ils sont complètement cramés au bout de 10 heures parce qu'ils avaient un rythme cardiaque trop élevé et donc pour maintenir un rythme cardiaque faible quand on est en montagne il faut d'une part avoir l'habitude de l'avoir testé à l'avoir testé avant parce que si on n'a pas fait d'entraînement en montagne on va être capable pas capable de voir qu'on est en sur régime et il faut aussi avoir donc des braquets adaptés parce que si on arrive avec les braquets pleines on va être obligé de forcer trop et donc du coup le rythme cardiaque va s'envoler et et limiter les chances d'aller au bout donc pour ça il faut tester et ne pas avoir honte de passer sur un tout petit braquet de manière à rouler vraiment tranquille à pas consommer trop d'énergie à pas se faire trop mal aussi musculairement et à être dans des conditions de confort si on peut dire même quand on grimpe un col pendant une heure ou une heure et demie bah oui le truc c'est que quand on met un tout petit braquet et qu'on monte pas vite et bien il suffit de calculer si tu montes à 10 à l'heure et que le col fait 30 km tu sais que tu en as pour trois heures donc des fois ça peut être un petit peu l'eau est un peu frustrant une petite précision quand on n'a pas de cardio fréquence mètre le moyen c'est en particulier pour les coureurs ouais quand on n'a pas de cardio fréquence mètre le moyen de vérifier que l'on est en endurance c'est la capacité ça c'est un truc d'ancien on l'apprend depuis qu'on est tout petit c'est la capacité à pouvoir parler et soutenir une conversation aisément sur le vélo si on te pose une question et que tu réponds ouais ça va tranquille je suis en endurance et ben non en fait ça va pas donc tu dois pouvoir répondre facilement et avec une vraiment une impression de facilité et même limite la bouche fermée ou la bouche entre ouverte ça c'est c'est vraiment agréable et également au niveau de la pression musculaire ne pas sentir que les muscles qu'on pousse ce contracte notamment sur la phase haute et avoir l'impression de ne pas appuyer sur les pédales donc vraiment ne pas les sentir et là on sait qu'on est vraiment en endurance tout simplement et également tu parlais de glycogène il faut être précis jusqu'au bout le corps fonctionne avec trois carburants pour les efforts intensifs et extrêmement court ça s'appelle l'atp donc ça permet des efforts de type sprint pour des efforts disons d'intensité soutenu par exemple seuil aux alentours de 75 80% donc ça va être le glycogène les fameuses pâtes qu'on mange la veille de course et pour recharger un petit peu tout ça et en dessous de cette intensité aux alentours de 60 et en dessous le gras tout simplement donc en plus plus on va être en dessous plus on va être en endurance plus on va épargner le glycogène que l'on va pouvoir utiliser sur des moments un petit peu plus soutenu mais globalement plus on va être en endurance plus également on va taper dans la graisse et puis on leur a fait à l'entraînement plus le corps sera apte à aller chercher ce carburant et ça peut surprendre parce que là bas si on est habitué à toujours tourner en glycogène et ben on a des sensations de force de on peut rouler vite et tout c'est bien mais quand on passe en lipolyse donc sur la graisse et ben c'est un petit ça fait un peu diesel quand même on sent que ça avance mais on peut pas forcément mettre la giclette que l'on a habituellement donc ça pareil ce sont des sensations à découvrir et à à expérimenter à l'entraînement voilà ça c'était le point physiologie et bientôt nous allons aborder donc le point philosophie parce que je t'avais prévenu tout à l'heure que j'allais la sortir celle là là globalement on dit que ben voilà il faut faire du vélo et récemment donc hier soir je suis tombé sur une citation du philosophe Alain qui disait que ben pour faire un beau plan un beau pot de jardinage un beau pot un beau pot avec des belles fleurs et ben il faut commencer par faire un pot tout simplement donc pour faire une belle course d'ultra endurance et ben à vélo il faut commencer par faire du vélo tout simplement ça reste bête comme conseil mais ça reste mais c'est malgré tout la base en faire et en faire j'allais dire pas le plus pas le plus possible parce que c'est aussi ça peut être aussi un danger mais en tout cas rouler le plus régulièrement possible et se ménager des phases de repos voilà donc sujet suivant et avant ça est-ce que tu as quelque chose à ajouter non écoute rien de spécial je crois qu'on a dit l'essentiel pour les débutants en tout cas voilà donc maintenant on va aborder la question cruciale alors je pourrais toujours parler de l'ancrage ben ça on en a déjà parlé régularité et ancrage donc la régularité c'est ce qui permet de de développer et de consolider des qualités et l'ancrage c'est ce qui permet vraiment de les bah pareil de les consolider et à la fois physiquement et mentalement pour connaître ces sensations la question qu'on te pose également régulièrement c'est par exemple quelle sortie pour faire quelle sortie la plus longue pour faire un 500 km et là dessus tu as une théorie ouais alors la théorie de base c'est justement de revenir un peu à ces 10 heures 10 heures d'effort 8-10 heures pour moi c'est vraiment à partir de ce moment là qu'on découvre notre discipline avant 8 heures c'est pas de l'ultra c'est du vélo c'est du cyclotourisme c'est éventuellement du cyclisme si on le fait à un rythme plus élevé mais c'est pas encore de l'ultra à partir de 10 heures on commence justement à être dans la plus longue distance et on commence à découvrir les spécificités de notre sport et puis si on doit donner aussi un ordre d'idée c'est à peu près la moitié de la distance qu'on veut faire en course donc sur un 500 km il faut être à peu près habitué à faire 250 il faut connaître les sensations qu'on aura au bout de 250 km tout ça à pondérer en fonction du dénivelé puisqu'on l'a dit tout à l'heure c'est évidemment plus dur de faire 250 en montagne que de faire 250 sur le plat et puis pour un 300 km on va dire que c'est à peu près 150 km qu'il faut faire si vous voulez vous lancer dans la race cross France 300 il faut être capable de faire à peu près 150 km tout seul pour commencer à avoir une bonne approche de la distance plus on va aborder des distances raisonnables comme 300 km plus ça va être facile de déroger un peu à la règle de la moitié donc pour un 300 km 150 c'est bien mais c'est aussi mieux quasiment de pousser à 200, 220 parce qu'en plus après moralement on peut se dire bon bah c'est mieux ok j'ai fait 200, 220 si on raisonne un tout petit peu il reste 80 km même à 20 de moyenne c'est 4 heures on mange, on se repose un instant, on se délasse un instant et puis c'est reparti et on patiente pendant 4 heures pour un 1000 km bah ça va être un petit peu plus difficile il va aussi y avoir comme on disait tout à l'heure l'accumulation des jours je te laisse la parole 200 km c'est pas mal là je te laisse la parole et d'ailleurs ouais idéalement c'est pas mal de commencer à 200 km on peut aussi prendre comme exemple ce qui se fait sur la préparation de Paris-Brest-Paris où on a les brevets de préparation qui font 200, 300, 600 voire 400, 600 et 1000 km de préparation c'est une montée en régime qui est assez régulière et qui permet d'atteindre l'objectif de faire 1200 km si on voulait se lancer dans les meilleures conditions pour faire une Race Cross France ou pour faire un BikingMan on peut suivre à peu près cette logique qui serait de dire mon premier mois d'activité je vais me mettre en fin de moins à 200 km le deuxième je vais mettre un 300 ou un 400 et puis je me mets encore un 600 bon globalement même si on veut faire une Race Cross France de 2500 km c'est pas la peine d'aller au-delà du 600 après on connait déjà un peu les sensations liées à l'ultracyclisme mais faire cette montée en régime avec des distances de plus en plus importantes c'est la meilleure solution pour se préparer si vous voulez faire de l'ultra vous vous inscrivez à des BRM qui sont les brevets de randonneurs mondiaux ou les brevets ODAX qui sont organisés par la FF Vélo anciennement la FFCT et vous aurez une montée en régime qui sera parfaitement adaptée à la préparation d'un ultra on n'a rien inventé dans le bikepacking les cyclotouristes font ça depuis des décennies et ça marche très bien pour aller sur une épreuve de longue distance on avait déjà eu ce débat avec notamment Stéphane Gibon qui bosse à la FF Vélo et qui est délégué au développement de la longue distance également avec Elisabeth Lavaille et on était tombé d'accord qu'aller sur des BRM c'est vraiment l'arme ultime lorsque l'on débute ou que l'on manque de repères donc se rapprocher d'un club cyclo alors vu comme ça je suis complètement d'accord ça fait pas rêver parce qu'on va être entouré d'anciens avec le poil aux pattes les genoux écartés les garde-bours et tout mais n'empêche mais n'empêche que les vieux ils savent faire on peut se moquer je les ai beaucoup côtoyés plus jeunes et n'empêche que les vieux ils savent faire donc quand on manque un petit peu de repères au lieu d'aller se cramer les ailes et aller glaner des informations parfois contradictoires sur les groupes Facebook et bien le meilleur réflexe que l'on puisse avoir c'est d'aller se rapprocher de ces groupes cyclo de ces vieux cyclo et comme on dit ils vous apprendront le métier et avec eux vous ne risquerez rien et vous serez quasiment sûr d'arriver en un seul morceau hyper satisfait comme je disais tout à l'heure et relativement frais parce que comme tu disais on n'a rien inventé et donc le père de tout ça dont le nom complet m'échappe mais qui était surnommé Vélocio un de ses préceptes c'était d'arriver frais donc pas totalement défoncé ça c'est important bon mon petit Laurent Jean de Vivier je crois ouais exactement exactement comment tu dis Jean ? Jean de Vivier ? Jean de Vivier il me semble je ne suis pas sûr à 100% ouais bon je laisserai les spécialistes historiques m'écrire et je laisserai Stéphane Gibon m'envoyer un mail incendiaire comme ça ça lui donnerait l'occasion il en meurt d'envie j'en suis sûr en plus depuis qui sait qu'il bosse avec mon voisin donc tout va bien il ne le savait pas maintenant il le sait maintenant on va parler du matériel de l'équipement et surtout de l'appréhension pour dormir dehors parce qu'une des appréhensions et une des difficultés c'est dormir dehors ou en tout cas tu l'as déjà un petit peu abordé tout à l'heure c'est rouler la nuit mais le vrai problème c'est dormir dehors quand on ne l'a jamais fait là je te laisse la parole voilà donc il y a deux niveaux qui sont un peu inquiétants pour les débutants donc dans un premier temps rouler la nuit parce que les sensations ne sont pas les mêmes parce qu'il faut avoir un petit peu de matériel spécifique il faut se couvrir en général un peu plus il faut là encore être un peu plus chargé quand on va rouler la nuit quand je parle de charge je parle de matériel dans les sacoches et puis après il y a l'aspect effectivement dormir où pour certaines personnes c'est particulièrement inquiétant de se décider à dormir dehors alors il faut aussi préciser qu'on n'est pas forcé de dormir dehors quand on fait de l'ultra il y a beaucoup de débutants qui dans un premier temps la nuit vont dormir à l'hôtel sur une race cross France ou un biking man je pense qu'il y a une bonne proportion des partants qui finalement dorment à l'hôtel dans des bonnes conditions et c'est sans aucun doute aussi la meilleure préparation possible pour son premier ultra de commencer à dormir à l'hôtel pour passer une nuit plutôt confortable et en sécurité après on a beaucoup de jeunes maintenant qui débutent en ultra et certains ont envie pour des raisons parfois budgétaires de moyens et pour des questions d'aventure de dormir dehors et là par contre c'est quelque chose qu'il faut absolument préparer parce que si on s'imagine après avoir fait trois mois de vélo que dès la première nuit on va pouvoir prendre son sac de couchage et dormir dehors dans des bonnes conditions on risque d'être quand même dans la difficulté parce que dormir dehors dans un endroit qu'on ne connait pas dans des conditions météo qui sont difficiles avec du matériel qu'on n'a pas forcément testé à l'avance c'est pas facile du tout et si c'est pour se coucher et finalement pas dormir ou dormir de façon pas confortable et donc pas bien récupérer ça vaut pas le coup il vaut mieux pas tenter la chose sans l'avoir testé avant donc plusieurs choses à tester le matériel donc ça peut être sac de couchage ça peut être hamac ça peut être matelas il y a plein de possibilités certains même dorment sous la tente dans les raids très très longs et ça peut être simplement avoir un matériel très chaud et un petit bivy pour faire un petit coup de sommeil rapide mais moi mon meilleur conseil pour un débutant ce serait quand même idéalement d'aller à l'hôtel dormir vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir bien récupérer et repartir au top comme tu dis on voit beaucoup qui veulent vivre la grande aventure si on peut dire et faire comme les meilleurs dormir dehors et tout mais quand on l'a jamais fait ça peut être intimidant il y a les bruits il y a le froid il y a l'inconfort et comme tu l'as dit si c'est pour ne pas dormir ou très très mal dormir et repartir complètement décalqué et bien vaut mieux quand même jouer la sécurité et dormir à l'hôtel on est bien mieux éventuellement on aura même un repas chaud on pourra prendre une douche se soigner un petit peu s'il y a besoin et repartir de plein pied pour un premier truc mais pas mettre la barre trop arriver au bout d'une épreuve ultra c'est déjà c'est déjà fabuleux et après mettre petite brique après brique de remettre de la difficulté mais reporter quand même certaines difficultés un petit peu dans le temps le temps d'accumuler un petit peu d'expérience quand même c'est ça alors si on doit dormir à l'hôtel de ce que je remarque pour les débutants il n'y a pas besoin de dormir une nuit complète de 6 heures il y a beaucoup de débutants qui vont dormir 3-4 heures à l'hôtel mais qui privilégient ce mode de récupération pour prendre une douche pour pouvoir éventuellement changer d'affaire se faire un petit massage et 3-4 heures déjà dans de bonnes conditions ça permet de bien se régénérer après il y a une solution un peu intermédiaire qui est de ne pas dormir à l'hôtel mais de dormir à l'abri dans des bonnes conditions donc en ultra on utilise souvent les sas de banque ou bien parfois les laveries automatiques qui peuvent être ouvertes la nuit qui peuvent être éclairées ça c'est pas toujours un avantage mais en tout cas c'est plus sécurisant de dormir dans un lieu comme un sas de banque ou une laverie automatique que de dormir complètement dehors en pleine nature et puis ça peut se faire progressivement on peut commencer par dormir à l'hôtel prendre l'habitude ensuite quand on maîtrise un peu le roulage de nuit on va aller dormir dans une laverie un sas pour essayer voir dans quelles conditions on arrive à récupérer c'est déjà le premier step un peu plus sécurisant et puis après carrément tenter dehors alors ça peut être un abribus dans des conditions un petit peu moins moins confort ça peut être un préau une salle municipale enfin voilà il y a plein après il faut trouver l'endroit dans lequel on va pouvoir récupérer dans de bonnes conditions et adapter son matériel à la façon dont on va dormir mais pour un débutant il y a aussi cette phase progressive qui permet de passer de l'hôtel à un abri et puis ensuite éventuellement aller en pleine nature mais l'objectif c'est avant tout bien récupérer parce que si c'est pour s'arrêter récupérer et peut récupérer être dans de mauvaises conditions ça ne vaut pas le coup et là encore les meilleurs eux quand on parle de récupération on n'est pas dans le même optique ceux qui vont être devant qui vont vouloir faire un chrono leur objectif c'est simplement d'enlever la souffrance liée au manque de sommeil donc c'est souvent des arrêts très courts qui vont permettre simplement de repartir en n'ayant pas l'envie de dormir mais on ne s'arrête pas suffisamment pour vraiment récupérer beaucoup musculairement mais là on est dans un autre objectif et une autre optique de la pratique du bikepacking sur le lieu alors dans l'hypothèse où on dort dehors j'avais fait un épisode avec Rémi Lequin qui m'avait raconté sa première French Divide et lui il avait fonctionné de la manière que tu as décrite où en fait les premières nuits il n'était pas du tout sûr de son cou donc il s'était tapé hôtel et progressivement il est allé dormir dehors et également par son expérience il l'avait remarqué ne pas surtout ne surtout pas dormir en bas plutôt choisir un lieu en hauteur parce que le matin il y a de la rosée il y a éventuellement de la brume et c'est comme ça qu'on se réveille éventuellement tout trempé avec tout le bazar trempé et remballer le paquetage humide ce n'est pas très agréable et se réveiller trempé dans le sac de couchage ou le bivy ce n'est pas forcément une super idée non plus donc également choisir avec soin le lieu de l'arrêt et toujours plus ou moins en hauteur pour éviter la rosée matinale ça c'est le petit point météo oui alors ça dépend aussi de ce que tu appelles hauteur parce que je ne conseille pas de dormir en haut du col de l'Isran les conditions ne seront pas idéales non plus donc il y a effectivement la hauteur où il faut moi je dirais plutôt qu'il faut éviter les vallées pour nous qui vivons en montagne ça ne nous vient pas à l'idée de dormir près de la rivière en vallée on n'y dort pas parce que c'est trop humide et qu'effectivement il peut y avoir la gelée du matin ou l'humidité qui va être trop importante avec la rosée donc on peut très bien effectivement être complètement trempé quand on va se réveiller mais il ne faut pas non plus dormir en hauteur parce qu'à chaque 300 mètres de hauteur on a quand même un degré de moins en termes de température donc il faut trouver aussi un endroit qui ne sera quand même pas trop haut et puis il y a l'aspect vent aussi il faut essayer d'éviter les endroits où il y aura un petit peu trop de vent il vaut mieux essayer de dormir à l'abri et puis trouver un sol qui soit un peu confortable si vous n'avez pas un équipement qui est pléthorique si vous avez comme moi pour dormir juste ça un bivy c'est tout ce que j'emmène avec moi il vaut mieux prévoir un sol un petit peu souple et pas forcément dormir sur un sol en béton parce que sinon ce n'est pas hyper confortable donc voilà tout ça il faut le tester il faut arriver progressivement à cette phase où l'on trouve des endroits pour dormir en sécurité et puis en termes de sécurité alors il y a deux stratégies là je n'ai pas la réponse je ne vais pas pouvoir dire ce qui est le mieux il y a certaines personnes qui vont vouloir dormir plutôt isolées dans le noir sans qu'on les voit ils se sentent plus en sécurité quand on ne les voit pas et puis il y en a d'autres qui au contraire préfèrent dormir en pleine lumière par exemple dans un abribus qui va être éclairé en pleine ville parce qu'en termes de sécurité ils se sentent plus à l'aise avec des gens qui passent et des gens aux alentours bon moi je choisis plutôt la version non visible et plutôt tranquille en général mais ça c'est un peu en fonction du caractère de chacun maintenant on va parler de l'alimentation parce que comme on l'a dit en préambule toi tu as un mode alimentaire qui est plus que particulier dans la mesure où tu ne te nourris que de gel donc tu emmènes ton sac à dos de gel et tu ne bouffes que ça pendant deux jours comment s'alimentent les pas tout à fait vas-y dis ouais alors pas tout à fait ça c'est un peu c'est un peu la légende c'est à dire qu'en fait effectivement sur certaines courses je n'emporte que du gel mais en général c'est les courses où je suis à l'étranger et où je ne connais pas le moyen de s'alimenter en fait j'ai testé ça à Oman sur le premier bikingman auquel j'ai participé j'étais jamais allé à Oman et je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'alimenter sur place et de ce que j'ai vu les seuls moyens de s'alimenter c'est soit des petites supérettes mais qui sont fermées la nuit et on est en plein désert donc il n'y en a pas beaucoup soit des stations-service mais qui étaient également fermées la nuit et donc dans mon idée comme je savais que la course allait durer à peu près 48 heures je me suis dit pour ne pas prendre de risque et de me trouver en hypoglycémie pendant une nuit parce que quand vous avez tous les magasins qui sont fermés quand même la nuit elle peut durer 10-12 heures donc ça fait beaucoup si vous ne pouvez pas vous ravitailler donc moi mon idée c'était d'emporter de quoi survivre pendant 48 heures avec toute la nourriture sur moi donc effectivement j'ai choisi que du gel pour d'autres raisons parce que c'est facile à digérer parce que ça mobilise peu d'énergie pendant la durée de digestion parce qu'aussi je m'étais entraîné à m'alimenter qu'avec ce mode d'alimentation très particulier et que je savais que je le digérais bien que j'avais plusieurs arômes différents qui permettaient de ne pas avoir de saturation également que j'avais des gels salés de manière à varier entre le sucré et le salé puisque c'est un peu difficile de toujours avaler du sucré sur une longue distance mais c'était vraiment dans l'optique d'être autonome maintenant quand je fais un biting man en France dans une région que je connais où c'est plus facile de se ravitailler et où on va passer par des villes dans lesquelles il pourra y avoir probablement des endroits pour se ravitailler je ne prends pas que du gel j'en emmène tout le temps avec moi pour avoir une certaine période d'autonomie mais je peux très bien m'arrêter à une boulangerie pour acheter des pâtisseries pour acheter quelque chose rapidement mais moi je suis dans cette démarche aussi de ne pas perdre de temps en ravitaillement je m'arrête le moins possible donc il faut que ce soit rapide donc là aussi j'emmène beaucoup de nourriture sur moi de manière à si je ne trouve pas de magasin ouvert ou très facilement accessible et bien je zappe et je continue ma route jusqu'à trouver un endroit plus facile d'accès voilà mais c'est encore une fois c'est vraiment dans l'optique compétition et dans l'optique performance mais je ne le conseille absolument pas des débutants parce que manger que des gels pendant 48 heures c'est extrêmement difficile pour le corps par contre il y a un truc que tu as dit c'est de ne pas mobiliser trop de ressources digestives donc un des trucs qui font un petit peu partie du folklore du bikepacking comme casser la boulangerie ou dévaliser la boulangerie c'est d'être en hypo de s'arrêter de manger comme un goret et finalement après d'avoir un petit peu des troubles digestifs qui vont être en plus amplifiés s'il fait chaud donc après on va repartir parce que bon la digestion c'est simplement un amas de sang qui va brasser tout ça et si le sang est mobilisé à digérer une pizza ou une quiche ou n'importe quoi c'est autant de sang qui ne va pas aller dans les muscles et qui va permettre un fonctionnement fluide donc c'est aussi quelque chose à ne pas oublier c'est le poids de la digestion dans le confort qu'on a à faire du vélo et dans le confort digestif le confort également de ballonnement et encore une fois quand il fait chaud c'est infernal c'est ça alors il y a deux choses à prendre en compte il y a la logique la logique voudrait que comme pour l'entraînement on s'alimente de façon très régulière et de façon modérée mais ça c'est la logique et c'est pas toujours facile à respecter après moi aussi je suis comme tous les coureurs ultra à un moment on a envie de se faire un hamburger une pizza quelque chose de gustativement plus agréable quitte à minimiser un peu la performance et à être sans doute un peu moins performant que si on avait fait le métier mais sur les biking man en général je vois quand même des gens qui ont envie de s'arrêter de temps en temps pour se faire un bon resto et se manger un truc sympathique là encore si on doit s'arrêter plutôt débutant je pense pas qu'un débutant qui va faire la course pour aller au bout qui va bien être en endurance qui va pas se faire trop mal qui va pas aller dans des pulsations cardiaques élevées qui va prendre le temps de s'arrêter à l'hôtel le soir je pense que pour lui il peut se faire un petit resto il peut se faire un burger il peut se faire voilà ça posera pas de problème particulier parce qu'il prend des phases de récupération et parce qu'il aura le temps de digérer pendant sa nuit par exemple si ça va à l'hamburger avant 4h de nuit à l'hôtel je pense pas que ça posera beaucoup de difficultés encore une fois c'est pas pareil de vouloir faire une performance et effectivement on va essayer de pas trop charger l'organisme et puis de le faire dans un objectif d'aller au bout et de se faire plaisir où là un bon resto franchement j'y vois rien de négatif et en plus ça va renforcer une belle expérience parce que si tu vas dans une région ou dans un pays un peu exotique c'est toujours agréable de manger la cuisine locale et ça ramène que de bons souvenirs et tu peux en profiter pour envoyer une carte postale à ta grand-mère elle appréciera c'est ça c'est ça la chose à prendre en compte aussi justement puisqu'on parle des spécialités locales c'est qu'en fonction des régions dans lesquelles on est d'une part on n'a pas forcément accès à des commerces qui permettent de trouver à manger par exemple les boulangeries qui sont assez célèbres parmi les bikepackers on les trouve essentiellement en France c'est difficile quand on est à l'étranger de trouver beaucoup de boulangeries au Portugal par exemple il n'y a pas de boulangerie vous trouvez des cafés dans lesquels vous allez pouvoir prendre quelques pâtisseries mais il n'y a pas de vraie boulangerie en tout cas dans la zone qu'on a faite nous dans l'Algarve et dans les petites villes c'est absolument impossible à trouver je ne parle pas encore à Oman c'est encore pire puisqu'à Oman on ne trouve que des petites épiceries et des stations-service sur le parcours du bikingman et c'est absolument impossible de trouver une boulangerie donc il faut aussi s'adapter aux conditions locales pour trouver de l'alimentation ça fait partie du jeu après quand on s'arrête dans les restos là par contre effectivement on peut bénéficier de la nourriture locale et c'est plutôt sympa et ça rentre un peu dans l'univers bikingman l'univers bikingman c'est aussi c'est une aventure c'est une aventure sportive c'est un effort qui est difficile mais c'est aussi le plaisir de se retrouver pour se faire un bon resto manger les spécialités locales et profiter un peu de l'endroit où on est de la particularité de l'endroit où on a cet effort ça fait partie aussi du plaisir et les gens qui viennent sur ce type d'épreuve en général ils viennent aussi pour découvrir des paysages découvrir une région découvrir des peuples qu'ils ne connaissent pas forcément et profiter de tout ça c'est vraiment le plaisir même du voyage au sens large c'est de ramener un petit peu de soi et de découvrir c'est de ramener un petit truc avec soi et de découvrir une autre manière de manger une autre manière de vivre une autre manière de penser et c'est ça qui est intéressant ça a peut-être été synthétisé dans l'esprit entre guillemets biking man mais ça reste quand même l'essence du voyage c'est de entre guillemets comme j'aime bien dire de manière provocante rentrer un petit peu moins con qu'on est parti et c'est ça vraiment l'intérêt du voyage du coup autre question qu'on te pose souvent gravel ou vélo de route monoplateau ou double plateau allez c'est parti pour le quart d'heure rigolade ouais alors c'est une question vraiment difficile ça là encore bon bah ça dépend de l'expérience de chacun c'est à dire que moi je viens du cyclisme et je fais du cyclisme depuis longtemps et je suis toujours pas passé au gravel ni même au monoplateau parce que j'ai besoin d'avoir des vitesses enfin des transmissions qui sont habituelles pour moi des développements habituelles et passer sur du monoplateau dans l'immédiat c'est exclu même en VTT aujourd'hui je suis toujours en triple plateau et je n'ose pas passer au monoplateau parce que j'ai trop peur d'avoir un pédalage qui serait un petit peu différent de celui que je connais d'ailleurs mon VTT il n'est pas très loin il est juste derrière c'est un 26 pouces avec triple plateau donc j'en suis encore à la vieille école rassure-moi on va faire une parenthèse c'est pas ça que tu vas emmener à l'Atlas Mountain Race quand même si c'est ça que je vais emmener à l'Atlas Mountain Race d'accord alors je vais envoyer un mail à Nelson il ne faut absolument pas qu'il t'autorise à prendre le départ tu ne vas jamais arriver au bout mais ça on en parlera après je rigole évidemment mais on on en parlera un petit peu du pédalage parce que je te laisse poursuivre on finira après vas-y toujours si on reste sur un BikingMan ça va dépendre un peu du parcours là encore gravel ou vélo de route si on est sur un parcours comme au Portugal où il y a 99% de revêtements bitume c'est pas nécessaire d'aller sur du gravel je pense qu'un vélo de route avec du pneu en 28 c'est d'ailleurs ce qui est conseillé par Axel Carillon dans les préparations du BikingMan ça suffit amplement par contre si on est à Oman avec le Dable Shams à grimper avec toute la descente qui est en gravel avec des passages à 20-22% de descente c'est franchement plus sécurisant d'avoir du pneu un peu plus épais avec un petit peu de crampons et un vélo de façon globale qui va être plus costaud on se sent sans doute plus en sécurité donc j'ai tendance à dire que c'est pas trop le fait de dire gravel ou vélo de route mais que quand on va avoir du parcours un petit peu difficile avec une part de gravel importante ce sera sans doute plus sécurisant d'avoir du gros pneu et un vélo un peu renforcé un peu costaud voilà moi c'est surtout ça l'important après le monoplateau je pense que les gens qui sont habitués à faire du vélo de route et qui viennent du cyclisme ça va être compliqué de passer sur du monoplateau qu'un débutant essaye et passe directement sur un monoplateau pour débuter ça pose pas de soucis de toute façon c'est pas monoplateau ou double plateau qui va changer grand chose dans l'optique de finir la course ça va peut-être changer dans l'optique de faire un temps d'aller chercher un chrono et d'optimiser la performance mais la part matérielle dans la capacité à finir une épreuve de longue distance elle est quand même pas très importante c'est avant tout le bonhomme qui est sur le vélo qui va faire la différence et probablement pas le vélo j'aurais un gravel ou j'ai mon vélo de course ça changerait pas grand chose au niveau de la capacité à aller au bout d'une épreuve ce qui va être important c'est l'alimentation c'est la préparation éventuellement la part mentale mais sans doute pas beaucoup le vélo en revanche ce qui est important c'est la position sur le vélo être bien sur son vélo être confortable avoir un matériel qui est fiabilisé ça c'est essentiel par contre parce que pour aller au bout il faut pas avoir de problèmes mécaniques et il faut pas avoir de problèmes biomécaniques sur son corps il faut éviter les tendinites il faut pas trop avoir mal aux fesses il faut avoir un dos qui est pas en mauvais état et tout ça la part matérielle pour ça la part matérielle va être importante mais pas le fait d'avoir un gravel ou un vélo de route le fait d'être bien positionné et d'être habitué à son vélo la part mentale pour toi elle en est où ? alors ça c'est un peu une catastrophe pour moi mes proches disent que j'ai un mental qui est plutôt très faible alors je sais pas je sais pas qu'en penser écoute en tout cas je travaille pas le mental pour moi c'est pas quelque chose d'important je sais que j'ai beaucoup de collègues ultra cyclistes qui ne jurent que par ça mais pour moi je préfère me dire que j'ai un corps qui est habitué à faire de l'effort et que physiquement je suis au top et je me dis que normalement le mental devrait suivre si je devais donner un conseil à un débutant ou à mon meilleur ami ou à quelqu'un de ma famille je lui dirais avant tout de travailler son physique plutôt que de travailler le mental je pense que quand tu es très fort physiquement que tu roules tous les jours dans toutes les conditions et que en quelque sorte ta vie est rythmée par la préparation d'un ultra je pense que de toute façon mentalement tu peux pas être très fragile parce que l'accumulation d'entraînement au fil du temps au fil des années au fil des mois de toute façon ça te renforce dans le fait que que tu n'es pas un débutant et que tu vas pouvoir aller au bout d'une épreuve mais après voilà si certains peuvent être rassurés en faisant un travail mental et en travaillant cet aspect de diverses façons pourquoi pas si ça peut les rassurer mais c'est vrai que pour moi c'est pas quelque chose d'essentiel il vaut mieux quand même rouler régulièrement dans des conditions variées des conditions faciles difficiles et multiplier les expériences c'est comme ça qu'on acquiert la confiance parce qu'on parle du mental c'est quand même une notion assez vague des fois et finalement on peut rapprocher ça à la simple notion d'avoir confiance en soi et en ses capacités et en sa capacité à prendre la bonne décision au bon moment mais quand on est bien préparé physiquement globalement déjà la tête va beaucoup mieux et si on a la tête mais pas les jambes bon ça va pas aller beaucoup plus vite à un moment donné les jambes vont arrêter éventuellement c'est le mental et là pour ça je vous renvoie à tous les épisodes avec le brognard et notamment savoir pourquoi vous êtes là et être là pour une bonne raison le faire pour une bonne raison qui vous est chère et pas simplement pour amuser la galerie et mettre des photos sur insta parce que ça c'est certain qu'au premier coup de mou c'est l'abandon assuré mais si vous le faites avec une bonne raison avec une motivation suffisamment solide il n'y a pas de raison mais avant tout il faut des jambes pour faire un beau pot il faut commencer par faire un pot voilà on pourra la garder celle là bon Laurent est-ce que tu vois quelque chose à ajouter je pense on pourrait parler des prolongateurs alors on a parlé vite fait du capteur de fréquence cardiaque on pourrait aussi parler du capteur de puissance mais bon c'est tellement anecdotique à ma connaissance il n'y a que Ulrich Bartholomès qui en utilise un qui a en plus les yeux rivés dessus pendant les épreuves mais ça me paraît anecdotique par contre la question du prolongateur ça ça anime les débats éventuellement oui alors je reviens juste sur le cardio fréquence mètre quelques secondes moi je pense effectivement que pour un débutant c'est essentiel de manière à pouvoir caler son rythme cardiaque dans les premiers entraînements et puis ensuite sur éventuellement le début de la course pour être sûr d'être à un rythme pas trop élevé moi-même j'utilise le cardio fréquence mètre de manière à en début de saison à pas commencer un entraînement d'endurance qui serait trop trop intensif trop difficile et pas être au-dessus de l'endurance en fait et puis ça peut avoir donc un intérêt en début de course pour pas se sentir euphorique parce que souvent quand on part sur une épreuve biking man ou race cross france born to ride etc il y a un petit effet d'euphorie on est content parce qu'on est ensemble qu'on a attendu ce moment pendant très longtemps et on a tendance à partir en sur-régime et là le cardio fréquence mètre peut être effectivement très important le capteur de puissance moi je ne l'utilise pas je pense sans doute que c'est un plus indéniablement ça ne peut pas faire de mal que d'avoir un outil qui est encore plus précis que le cardio fréquence mètre et qui va permettre d'avoir des données encore plus fiables parce que parfois le rythme cardiaque peut être insuffisant pour trouver son rythme mais c'est vrai que ce n'est pas encore très répandu et en tout cas pour un débutant ça n'a pas tout de suite d'intérêt je pense que le capteur de puissance sera plus intéressant pour quelqu'un qui veut après progresser en termes d'entraînement être plus efficace voire faire faire la course à l'avant comme tu l'as dit pour ce qui concerne le prolongateur juste pour compléter sur le cardio c'est bien aussi de découvrir les sensations d'endurance comme on a dit donc le souffle ou la pression musculaire pour le capteur de puissance c'est comme tu l'as dit c'est bien pour ceux qui veulent prendre des risques tu l'as dit en introduction à l'avant de la course vous prenez des risques et c'est bien tu vois on voit Ulrich il est toujours à la limite et justement pour un débutant il faut être bien en dessous de la limite donc aucun intérêt voilà prolongateur voilà alors prolongateur c'est un vaste débat aussi moi je commencerai déjà par une première chose c'est que rouler avec un prolongateur c'est pas comme rouler sans prolongateur ça c'était facile à dire mais c'est surtout que la position sur le vélo sera pas la même si on a un prolongateur ou si on en a pas parce que si on a une position habituelle sur le vélo et que du jour au lendemain on rajoute un prolongateur si on se contente de s'avancer sur le guidon alors que le réglage de la selle n'a pas été modifié on sera sans doute dans une position qui ne sera pas confortable et qui ne sera pas durable donc utiliser un prolongateur pour moi c'est indispensable de modifier la position et en particulier moi je viens du triathlon et en triathlon quand on utilise un prolongateur on a une position qui est beaucoup plus avancée sur le vélo que quand on n'utilise pas avec l'objectif de ne pas être cassé en deux sur le vélo d'autant plus en ultracyclisme où on va avoir besoin de confort et on va être obligé de rouler pendant plusieurs heures ou plusieurs jours si on utilise une position trop allongée ce sera très très compliqué en termes de confort et de douleur dorsale donc pour moi ça implique forcément une modification de la position si on doit utiliser un prolongateur ensuite quel est l'avantage d'utiliser le prolongateur souvent le premier bénéfice qui est cité c'est celui de l'aérodynamisme pour moi c'est pas essentiel parce que quand on fait un bikingman même si on fait le bikingman devant dans les premiers on va rouler en général entre 20 et 25 km heure le gain aérodynamique à 20 à 25 km heure avec un guidon profilé il est quand même pas énorme d'autant plus quand on se balade avec un vélo qui fait 15 kg avec des sacoches avec des bidons partout avec éventuellement un sac à dos moi je dirais que l'avantage principal du guidon du prolongateur ça va être de pouvoir varier les positions des mains sur le vélo ce qui est difficile sans prolongateur c'est qu'on va avoir les mains qui vont être positionnées soit sur les coudes côtes soit sur le bas du guidon pendant très longtemps et que beaucoup de coureurs souffrent d'engourdissements au niveau des mains la sensation d'avoir des fourmis voire parfois d'insensibilisation c'est à dire qu'au bout de 2-3 jours on peut carrément avoir des doigts qui sont insensibilisés c'est d'une part assez désagréable pendant la durée de la course mais aussi ça peut durer parfois pendant plusieurs mois et donc l'intérêt du guidon de triathlon c'est justement de pouvoir varier les positions et de moins avoir ce risque d'engourdissement une autre solution aussi pour limiter ces risques ça va être de mettre une guidoline un peu plus épaisse voire de doubler la guidoline pour avoir un meilleur amorti et avoir une sensation un peu plus de confort au niveau des mains et donc en général le guidon le prolongateur va être utilisé sur les épreuves qui sont un petit peu roulantes un petit peu plus plates et parfois certains utilisateurs vont l'enlever pour les parcours un petit peu plus montagneux quand vraiment il n'y a que de la montagne que des montées et des descentes dans ce cas là effectivement il y a moins de moments où on peut utiliser le prolongateur et dans ce cas là il n'est pas forcément nécessaire donc les épreuves très montagneuses parfois il y en a un peu moins mais pour moi dès qu'il y a des portions de 50 kilomètres qui vont être sur du plat il faut utiliser ce type de guidon pour pouvoir varier les positions et avoir un petit peu de confort au niveau des mains je finis juste un message je t'écoutais en même temps mais j'avais un truc à midi donc je termine juste voilà Nicolas si tu m'écoutes tu sauras que je ne t'en ai un SMS et voilà moi ce que j'aimerais savoir maintenant c'est considérant tout ce que tu viens de dire notamment ta position sur le vélo ta position très particulière que j'ai vue au mois de mai dernier et je l'ai aperçu rapidement quand tu t'es écarté que j'ai pu voir ton VTT derrière j'ai pu constater que tu as une position très similaire comment tu vas t'adapter pour l'Atlas Mountain Race sachant que ça va être un vélo que tu as peut-être moins l'habitude d'utiliser un terrain peut-être que tu connais moins parce qu'en plus tu sortiras même tu seras encore en plein hiver en Isère avec une variété de positions moins vastes comment tu vas te préparer justement à affronter l'Atlas avec un vélo que tu connais moins dans des conditions que tu connais moins alors là je suis en plein dedans justement je suis en pleine phase de préparation donc la première règle c'est que depuis déjà trois semaines je ne touche plus au vélo de route je fais tous mes entraînements avec le VTT pour m'habituer à la position qui n'est pas encore peaufiné mais c'est en cours sortie après sortie j'essaie de l'améliorer la deuxième chose c'est que je vais utiliser un prolongateur pour moi c'est impossible de faire du vélo longue distance sans prolongateur de toute façon j'en suis plus capable donc je vais essayer peu ou prou de retrouver ma position du vélo de route sur le VTT et puis en termes de stratégie de toute façon je pense que j'aurai une bonne autonomie en termes alimentaires je vais repartir avec pas mal de gel sur moi donc par exemple j'ai des petites recharges comme ça de gel que je vais transporter avec moi ça correspond à 20 ou 30 gels dans une petite recharge comme ça et j'en aurai probablement deux sur moi en permanence enfin en tout cas au départ de la course oui après pour ce qui est de la chaleur parce qu'effectivement ça va être un petit peu particulier chez moi on commence à être en plein hiver il y a beaucoup de températures négatives et à l'Atlas il est possible qu'il fasse un petit peu plus chaud même si je pense qu'on n'aura pas des températures caniculaires mais il y a deux ans quand j'avais préparé au MAN en fait je m'habituais à rouler suréquipé c'est à dire avec vraiment beaucoup d'habillement pour vraiment suer avoir une sensation de chaleur importante quand je roulais et donc là c'est un peu la même stratégie je me couvre beaucoup pour habituer le corps à avoir chaud c'est évidemment pas les mêmes conditions que le chaud sec qu'on peut trouver à l'étranger ça reste du chaud humide une sensation différente mais malgré tout je pense que le corps peut s'habituer je ne suis pas trop sensible aux écarts de température en fait en montagne j'ai la chance de vivre dans une région qui à la fois est très froide l'hiver mais aussi très chaude l'été Grenoble c'est une ville où on est souvent à 40 degrés l'été donc j'ai beaucoup j'ai peu de difficultés à m'habituer aux températures extrêmes je ne pense pas que ça posera trop de problèmes d'autant plus qu'à l'Atlas Mountain Race on est dans l'Atlas donc en montagne on monte jusqu'à 2600 mètres donc de ce que j'ai vu de la dernière vidéo de l'AMR qui avait eu lieu il y a deux ans les températures n'étaient pas si chaudes et au contraire ils ont même eu froid parfois donc ça ne devrait pas trop poser de soucis concernant l'eau parce que ton vélo il est même n'importe quel VTT de toute façon n'importe quel VTT n'est pas adapté encore un usage bikepacking en termes de fixations diverses notamment sur les fourches télescopiques comment tu vas t'organiser pour emmener suffisamment d'eau notamment sur ce passage de 100 km dans la caillasse où il n'y a pas de ravitaillement et qui a fait mal à pas mal de monde il y a deux ans là j'ai peut-être bien perdu Laurent non tu m'as entendu Laurent ? j'ai vu ça oui non je suis toujours là moi je t'entends en tout cas donc je vais changer un peu la stratégie puisqu'évidemment en vélo de route j'ai deux bidons de 1 litre donc je pars avec 2 litres sur les Bikinman ou sur les RS Cross France là je vais partir en fait avec au moins une poche de camelback remplie qui sera sur ma sacoche centrale donc la sacoche de cadre donc c'est celle qu'on voit là derrière voilà donc j'aurai au moins cette sacoche qui sera remplie avec un camelback enfin une poche à eau donc elle fera 2 litres et puis je vais aussi transporter avec moi un sac à dos dans lequel je mettrai de la nourriture alors un sac à dos très léger qui sera facile à remettre en poche une fois qu'il sera vide donc un sac très léger dans lequel éventuellement je glisserai des petites flasques d'Ultra Trail qui sont très légères et faciles à transporter pareil ça prend pas de place quand c'est vide voilà donc je vais compléter avec ça pas de bidon porte bidon parce que mon cadre est pas fait pour ça je peux pas mettre à la fois les bidons et la sacoche centrale et puis j'aurai en plus sur la tige de sel arrière une sacoche pour transporter les vêtements donc dans la poche centrale je mets la boisson le matériel de réparation dans la sacoche arrière je mets les vêtements de rechange et il vaut mieux en prévoir parce qu'il peut faire froid et puis un petit sac à dos pour la bouffe et une deuxième réserve d'eau ouais donc l'épisode avec Clément Clisson on commençait à parler d'utiliser les flasques ou les vessies d'Ultra Trail ça y est t'as passé le cap toi ouais alors moi j'avais déjà passé le cap en fait je l'ai là ouais j'ai ça là en fait à Oman voilà j'utilisais ce genre de choses donc c'est c'est vraiment un vêtement qui se rajoute sur le maillot de vélo avec des poches un peu partout pour mettre des flasques et dans lesquelles je peux mettre tous mes gels et en fait juste là dedans c'est quelque chose qui pèse 60 grammes qui se replie très facilement pour mettre dans une poche et je mettais à l'époque 40 gels qui étaient dans les poches tout autour du corps assez réparties de manière à ce que ça ne fasse pas des points de pression trop important voilà donc ça c'est le c'est l'idéal en termes de contenant sans être trop lourd et en étant facile à ranger quand on n'a pas l'utilité parce que c'est ça aussi l'intérêt si vous êtes transporté un sac à dos rigide pendant 1200 bornes et qui te sert que la moitié du temps finalement c'est quand même dommage donc ça ça se replie très facilement et ça se range sans aucun problème quand c'est chargé ça ne te fait pas trop une pression j'avais utilisé ça à Oman et bon ça avait très bien fonctionné depuis je l'utilise quand c'est chargé à fond ça ne te fait pas une pression trop importante sur les fesses en t'appuyant finalement en te mettant du poids en plus et en appuyant sur les fesses sur la selle tu ne souffres pas de ça ou au contraire ça va ? non parce qu'en fait c'est placé beaucoup plus haut ce n'est pas du tout au niveau de la selle c'est au dessus des poches du maillot de vélo c'est à dire que si j'utilise mon maillot de vélo j'ai les poches que je peux remplir et en fait l'outil est au dessus donc c'est vraiment dans le dos voire un peu devant puisque les flasques je peux les positionner devant là par contre ça peut être gênant quand elles sont devant voilà devant ça peut être gênant quand je suis en position aéro parce que là pour le coup j'ai parfois les cuisses qui vont venir taper dans les flasques donc ça demande une petite adaptation quand elles sont pleines mais en général quand je pars en course je commence par vider les flasques de manière à retrouver une position confortable et ensuite je m'occupe soit des bidons sur route soit de la poche centrale à l'arrière progressivement d'accord est-ce que tu peux me donner la marque de ce petit gilet c'est intéressant oui c'est Compré Sport Compré Sport c'est assez connu chez les trailers ah bah oui carrément et en plus il y a différentes tailles c'est ça aussi qui est bien c'est que il y a SML XL enfin il y a différentes tailles qui permettent d'adapter au gabarit parce que moi j'en ai deux en fait parce que je ne fais pas le même poids entre l'hiver et l'été j'ai des grosses variations et donc celui que j'utilise l'été en course je suis incapable de le mettre pendant l'hiver parce que j'ai repris un peu de poids et donc il m'en faut deux d'accord donc l'Atlas Mountain Race tu vas arriver en phase post-raclette ou tu vas être en pleine époque raclette alors écoute j'essaie de limiter ma prise de poids mais c'est vraiment difficile j'ai du mal donc je serai en post-raclette mais mais pas depuis longtemps j'espère quand même un peu en forme j'espère non pas depuis longtemps non 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 bah non entre Noël et la course débute le 3 ou le 4 bah ça fait pas ça fait pas beaucoup de temps il reste qu'un mois donc c'est pas suffisant pour faire un régime et maigrir donc je vais pas faire de régime je partirai sans doute un peu plus lourd que sur les épreuves routes bon de toute façon j'y vais pas j'y vais pas pour faire vraiment une place et pour pour être devant j'ai trop de lacunes en termes techniques en VTT pour espérer être devant j'y vais comme séance d'entraînement pour commencer à préparer la saison de route mais j'y vais pas avec l'objectif de me faire trop trop mal et puis je suis en plus un peu inquiet au niveau du sommeil depuis cette année qui a pas été facile en termes de gestion de sommeil sur les épreuves ultra donc j'y vais aussi pour peut-être faire un entraînement au sommeil voire tester quelques petites choses pour essayer de préparer la saison mais je vais pas prendre de risque à essayer de suivre Sofiane ou des garçons qui sont bien plus forts que moi à la fois sur ce terrain technique et en même temps sur la gestion du sommeil Ok Bah écoute Laurent je pense qu'on a fait le tour comme d'habitude c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi je préfère te voir en vrai parce qu'on rigole encore plus mais déjà à distance c'est pas si mal et j'espère qu'on se reverra en vrai bientôt donc Ouais bien sûr Bah je te laisse finir écoute moi je vais couper mon micro et je te laisse terminer quand t'as fini quand t'as fini tu ne fermes pas la fenêtre d'accord tu laisses tout comme ça tu vas faire pipi tu fais ce que tu veux mais tu ne fermes pas d'accord je m'occupe de tout ça roule à bientôt merci Laurent Ouais ok parfait on fait comme ça à bientôt salut Richard bon bah écoutez c'était c'était intéressant en tout cas de pouvoir donner des conseils aux débutants je terminerai peut-être par une petite chose qu'on n'a pas dit avec Richard pendant la présentation c'est en termes de vêtements en termes d'accessoires textiles une des choses importantes en ultra aussi c'est l'effet de différentes couches de vêtements qui est assez importante quand il peut faire froid quand il peut faire chaud quand on est dans des conditions climatiques difficiles c'est important de jouer les trois couches ou en tout cas deux couches de vêtements de manière à emprisonner de l'air entre les différents vêtements donc en général on a un t-shirt qui peut être assez respirant et assez léger éventuellement un maillot cycliste tout à fait traditionnel et ensuite soit un coup de vent soit un imperméable en fonction des conditions météorologiques si vous prévoyez de rouler sous la pluie ou s'il n'y a pas de pluie prévue au programme et puis pareil au niveau des mains ou au niveau des pieds c'est important aussi de prévoir différentes couches pour pouvoir vous protéger de la pluie ou du vent de manière à emprisonner un peu d'air et essayer de limiter la perte de calories du corps voilà c'est quelque chose à prendre en compte quand vous préparez votre habillement d'autant plus que le principe des couches c'est d'avoir des vêtements qui sont plutôt légers en général c'est parfois mieux que d'avoir un très gros vêtement très chaud qui va vous prendre beaucoup de place quand vous n'en aurez pas besoin et qui rentrera mal dans vos sacoches c'est préférable d'en avoir plusieurs petits qui vont pouvoir accumuler avec lesquels vous allez pouvoir vous déshabiller quand vous aurez un peu trop chaud ou que vous n'aurez pas l'utilité de cela voilà sinon on se retrouve sur le vélo un de ces jours à la prochaine bye